C.C.O. 4 EDC et 327 nouveaux camps 4 EDC, dont 3 en Alamang et 1 dans la région Gouine, 327 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 et 512 nouvelles guérisons. Telle est la situation du coronavirus à Madagascar, reportée aujourd'hui par le professeur Intervulting. On enregistre à ce jour 12 222 cas confirmés, dont 2297 sont en cours de traitement. Le nombre total des cas de guérisons s'élève à 9798. A Tannan arrive en enregistre 272 nouveaux cas et 430 guéris et le Vaknacar a 151 nouveaux cas et 7 patients guéris. Pour tout Amas, la région Al-Anzrouf compte un nouveau cas et 6 nouvelles guérisons et une nouvelle guérison à Tzannan et 34 à Al-Otchamangour. A Fiena-Rantzou, 15 nouvelles contaminations à Madsia-Tjamboun et une à Tzimot-Tzannan ont été enregistrées. Madsang compte 23 nouvelles contaminations, 25 guéris et un décès dans la région Bouine. La région Sofia enregistre pour sa part 5 nouveaux guéris, un à Tziranana. La Asava compte 4 nouveaux guéris et un à Diana. La Tulliard annonce enregistre un nouveau cas, tandis que la région Atzimot-Jiv compte 9 nouveaux cas sur 20 tests réalisés et un cas de guérison. Selon toujours le professeur Anderwultin, plus de 80% des personnes infectées ont déjà recouvré la santé. Vol de rapatriement La France multiplie les négociations La France poursuit ses vols de rapatriement pour permettre à ses ressortissants de retourner en France et en Europe. Ainsi, des vols spéciaux sont prévus le dimanche 23 août au départ d'Antira, l'année de Thomas, la Valentine à la Rive. Ses liaisons sont rendues possibles grâce à la collaboration entre l'ambassade de France, MDA, Aventure Madagascar et Tsaradi. Depuis la capitale, ses passagers pourront ensuite rallier Paris. Selon les informations actuelles, ce vol attend encore l'autorisation de l'ACM. D'autres vols sont en cours de préparation. A noter que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la France a prévu des mesures spécifiques pour les passagers en provenance de Madagascar. Ils doivent se munir de plusieurs documents, comme les résultats de leurs tests de dépistage virologue réalisés dans les 72 heures précédant le départ. La déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 et qu'ils n'ont pas été en contact avec un cas confirmé dans les 14 jours avant le vol. A défaut de ces documents, les passagers doivent réaliser un test PCR à leur arrivée en France. Le placement en quarantaine est sollicité en cas de refus du test. Social Baroque Distribution dans le district d'Avarajan Le président de la République, Andradzuel, et la première dame, Andradzuel, se sont rendus ce matin au 15h à la Sour pour lancer la campagne de distribution des aides sociales baroques dans le district d'Antanariv-Avarajan. A l'instar des autres districts, les familles vulnérables du district d'Avarajan bénéficieront d'un pack familial de tambas à vie CVO, d'un sac de riz, de 2 litres d'huile alimentaire, de boîtes de lait concentré, des légumineuses, du sucre et du sel. Le président Andradzuel a également rencontré les habitants d'Ala Sour qui ont exprimé leur mécontentement pour avoir été oubliés dans la précédente distribution d'aides sociales. Le chef de l'État a tenu à rassurer la population locale en affirmant que tous les foyers vulnérables recevront équitablement le social baroque. La distribution se poursuivra dans les 15 prochains jours. Le chef de l'État a noté que ces aides sont totalement gratuites. Il a également lancé une ferme mise en garde contre les chefs Hurtains qui seraient tentés de détourner les aides destinées à la population. Le président a également invité la population à respecter les mesures d'hygiène et de prendre le remède traditionnel amélioré, Tamaf CVO, pour se protéger de la COVID-19. Distribution des aides d'urgence Descendent dans les ruches des habitants de Nansan Les habitants du Foukta de Nansan sont descendus dans les ruches pour manifester leur mécontentement. Selon les témoignages sur place, la mauvaise répartition du ticket d'aide d'urgence de l'État serait à l'origine de cette manifestation. Le président du Foukta n'a été notamment pointé du doigt par les riverains comme ayant favorisé certains foyers dans la distribution de ces aides. Selon cette dame dénommée Aimée, le président du Foukta et son équipe ont été surpris alors par les riverains en train de faire du porte-à-porte auprès de certains foyers en leur proposant des tickets contre la somme de 10 000 arriages au détriment des familles nécessiteuses qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide attribuée au Foukta de Nansan. Se sentant lésés, ces familles ont crié au détournement et dénoncé les mauvaises pratiques du Foukta. Les éléments des forces de l'ordre ont dû intervenir pour calmer la foule et rétablir l'ordre. Certains manifestants ont déploré les méthodes brutales de ces éléments. Le président du Foukta, Donaldson, est finalement intervenu pour annoncer que les noms des bénéficiaires devront désormais être enregistrés, que les aides devraient arriver par vagues progressives et que la distribution se fera au lycée technique. Le président du Foukta, Donaldson, est maintenant intervenu pour les